Dans ces 4 animes, il y a des masterclass Je sais que la plupart d'entre vous manquent d'animes Alors cette vidéo est faite pour vous De l'action avec des combats incroyables Un drame qui peut en faire pleurer plus d'un Ou bien encore, un rat, chacun ses délires Enfin bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de 4 animés que vous devez absolument voir Et je suis limite jaloux là Comme d'habitude, c'est ça qui fait, tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup Et en commentaire, c'est simple Tu vas devoir choisir entre ces deux personnages A droite, Sasuke, à gauche, Vegeta Derrière moi, un mec âgé bizarre Du coup, je choisis... Attends, derrière moi ? Bref, choisis entre les deux dans les commentaires Et je vous dirai qui est le plus ressorti On a du travail Francis, balance-moi ce petit générique On va commencer par quel anime ? Mekyu Black Company Ça, Nisekai, mais attendez deux secondes parce que lui est vraiment drôle On va suivre l'aventure d'un mec qui s'appelle Kinji Un mec qui a réussi sa vie, il est devenu riche Tout ça pour ne plus avoir à travailler et glander toute la journée En gros, devenir un nid Sauf que justement, le moment où il est en train de fêter le nouveau départ Il va tomber dans un trou Et ensuite, il va se faire transporter dans un autre monde Et ce monde-là, justement, est quand même bien intéressant Il est dirigé par une femme qui a des gros pouvoirs Si chics Elle réussit à diriger tout ça grâce à une grosse société qu'elle a fondée En gros, c'est du travail à la chaîne Mais dans un isekai Le personnage principal va être obligé de travailler dans ça Sauf que lui, c'est pas ce qu'il veut Du coup, comment il va faire pour monter les échelons ? Est-ce qu'il va réussir à rentrer chez lui ? Tout ça, tout ça Bref, c'est en tant que mineur que commence l'aventure de Kinji Les isekai basiques, j'avoue, c'est un peu saoulant Mais lui, justement, c'est pas un isekai normal Le but à Kinji, c'est de s'enrichir au maximum Parce qu'en seulement peu de temps, il a réussi à s'endetter Du coup, il va devoir trouver des stratagèmes Pour toujours gagner plus Il va même réussir à créer sa propre entreprise Il va faire ça en sumo au début Mais en tout cas, le but, c'est de remplacer la fille qui dirige tout ça Il est l'exemple parfait qu'on peut avoir des rêves Il suffit d'y croire à fond et d'aller à fond dedans Pour y parvenir Je veux une femme Salut ! Non, je déconne, j'ai fait les deux voix Je vous ai pranké ou pas ? Pas du tout Ça s'appelle Mekyu Black Company Disponible sur Wakanim, il y a 12 épisodes Qui touche pour genre aventure, comédie, fantasy Pour thème autre monde, monstre, société et travail Notez-le quelque part Le prochain anime est encore mieux Mais le prochain prochain, on frôle la masterclass ultime Machiro no Oto C'est un anime triste Et je sais, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé sur la chaîne Bah, il est là Nous, on va suivre l'histoire de Zetsu et Wakana Eux, ils sont musiciens depuis petits Ils jouent d'un instrument de musique qui s'appelle Shamisen Ou Shamizen C'est un système de cordes qui se gratte Et s'ils jouent à ça, c'est tout simplement parce que leur grand-père jouait à ça aussi Sauf que malheureusement, il va décéder Et du coup, bah, Zetsu, lui, va un peu partir en vrille Il va plus aller à l'école Il va presque plus jouer de la musique Et il va même partir à Tokyo Parce qu'il se sent vide de l'intérieur Mais ça sera peu de temps après, après quelques péripéties Où il va rejoindre un nouvel établissement Et c'est au même moment à peu près Où son envie de faire de la musique reprend petit à petit Vous l'aurez compris, c'est un slice of life School life Shonen, histoire drôle Musicalité grandiose Non, depuis tout à l'heure, je dis de la merde Mais du coup, là, pas de super pouvoir Ça tourne autour de la musique Et uniquement autour de la musique Il y a aussi des relations entre personnages Mais Consommerdo, vous m'avez compris Mais justement, c'est tout pareil Il est dans un club de musique Dedans, il y a un rival Un mec qui est chaud de ouf Ils vont un peu se concurrencer entre eux Et ça va pas se régler sur Nukton ou Sniper Mais bel et bien Dans un concerto Là où les vrais musiciens sont jugés Sur les 10 premières minutes J'ai cru que c'était un truc giga cliché Scénario vu et re-revue Mais finalement, j'ai réussi à me faire toucher par celui-ci La relation avec son frère Son frère qui est vraiment un très bon personnage pour moi Ou bien celle qu'il embrasse dès le premier épisode Sauf qu'il la revoit plus Mais surtout le point giga fort La musique Qui est pour moi incroyable 3, 2, 1, je vous mets un extrait Ah, la masterclass Bref, cet anime s'appelle Mashiro no Otto Il touche pour genre comedy, drama, school life Shonen, slice of life Et pour thème club, école et musique Disponible sur Crunchyroll N'hésitez pas à foncer dessus Là, j'ai vraiment teasé du lourd Et ça en vaut la peine Ça s'appelle The Hidaton Le nom sera en description C'est un truc ultra mature Des conseillers même Au moins de 18 ans Parce qu'il y a des sujets glissants Mais surtout De la violence extrême Donc je préfère vous prévenir Ça se passe dans un monde Où l'humanité était sur le point de disparaître A cause des démons Des divinités qui s'appellent Hidaton Ouais, c'est dans le titre On combattu et scellé les démons Du coup, ça fait 800 ans Qu'il n'y a pas eu d'embrouille Les Hidaton Ils commencent un peu à s'essouffler Comme c'est un monde de paix Ils sont moins puissants qu'avant Sauf qu'aujourd'hui Les démons ont ressuscité Et il y a une bataille Qui va recommencer Nous, on va suivre l'aventure De 4 Hidaton Un mec intelligent Une fille pour le fun service Et un mec ultra chaud J'ai dit 4 Parce que la dernière C'est une fille Qui les entraîne A devenir un peu plus solides C'est d'ailleurs pour ça Que un des 3 est giga chaud Parce qu'il fait que De s'entraîner avec elle Mais du coup Ces 4 personnages Sont l'avenir de l'humanité Une animation vraiment particulière C'est le premier truc qui choque Mais finalement pas dérangeante Parce qu'après seulement Quelques minutes Bah on est à fond dedans On a envie d'en apprendre davantage Sur les Hidaton Voir leur potentiel max Parce que ça paraît être Des êtres vraiment broken Mais on a surtout envie De les voir battre Les démons Parce que les démons Ils font des trucs vraiment sales Genre une fois Il y en a un qui a éternué Dans ses mains Et pas dans son coude Ah bah non ça va en fait Plus sérieusement Ils font vraiment des trucs hard Je peux même pas les citer Parce que ma vidéo va être censurée Mais ça rajoute plein d'enjeux à l'anime Plein de trucs psychologiques Et social qu'on va se poser Et que les personnages se posent Parce que eux Ce n'est pas des humains Et ils comprennent pas Pourquoi ils défendent les humains Enfin ils comprennent Mais ils ont un point de vue différent Et du coup ils vont nous critiquer Mais en disant des choses vraies Et justement Ces choses vraies sont trash Mais c'est des choses Qui se passent vraiment autour de nous Du coup le point de vue des Hidaton Est intéressant de ouf Bref il touche pour genre Action, aventure, IT, fantasy Et pour thème dieu, déesse, démon Et un V Il nous vient de Mappa Et il était disponible sur Crunchyroll Là je sais pas Le dernier anime On s'attaque à un truc beaucoup plus calme Et lui il est sympa à regarder Mais c'est loin d'être une masterclass Ça se passe dans un monde fantasy Où la princesse doit se faire kidnapper Par un roi démon Et c'est tout En gros on va suivre son aventure Dans le château du roi démon Comment elle va passer le temps Alors qu'elle est enfermée dans une cellule Bah écoutez c'est tout le principe de l'anime C'est pour ça qu'il s'appelle Sleepy Princess Ou Maujo des Oyatsumi Qui veut dire en français Bon je l'avoue J'ai pas la traduction Mais en gros elle va réussir A toujours trouver quelque chose Pour passer son temps Elle va même sortir de sa cellule Etc pour réussir ses quêtes Des quêtes qu'elle se fixe elle-même Genre demain je prends une douche Mais après on peut pas réussir Toutes les quêtes quoi Et du coup avec elle On va apprendre à découvrir Le château du roi démon Mais aussi ses habitants Plein de petites découvertes comme ça On s'attache à tous les personnages quasiment Et l'anime s'appelle comme ça Parce qu'à chaque fois qu'ils veulent déranger la princesse Elle est en train de dormir Et du coup bah ils veulent plus la déranger Pour la laisser dormir Disponible sur Wakanime Je vous le conseille Il touche pour genre Comédie, Fantasy, Shonen, Slice of Life Surt naturel Et pour thème démon Ça s'appelle Maoujode Oyatsumi Et c'était le dernier anime des 4 J'espère que vous aurez trouvé votre bonheur Quoi qu'il arrive Les animes de saison commencent dans une semaine Et vous pourrez vous faire plaisir Tu peux lâcher un petit like si t'as aimé Ça fait plaisir et ça aide beaucoup Et il faut que tu mettes en commentaire Un entre les deux Vegeta ou Sasuke Je sais que c'est dur Mais il va falloir faire un choix Bref c'est tâche mon gars On se retrouve mercredi prochain Comme d'hab Ciao bye bye Sous-titrage ST' 501